Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 3 mai 2022, 15h25 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal, et on est dans une spirale d'événements, je peux vous dire une chose, c'est un derrière l'autre, puis il n'y a même pas assez de temps dans une journée pour tout couvrir, vous faites vos recherches de votre côté, je vous en partage aussi, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, merci pour ceux qui font tourner la publicité aussi, sur les vidéos que je publie, c'est comme ça qu'on se finance, vous autres ça ne vous coûte rien, sauf un peu de patience, merci infiniment. Daniel nous envoie encore beaucoup d'informations concernant une nouvelle tempête, éruption, CME, solaire, en direction de la Terre, et The Watchers aussi nous en parle, on va aller voir ça, pendant que le mois d'avril a été le plus froid pour plusieurs régions du monde, le mois de mai s'annonce peut-être pour certaines régions très froids aussi, on va aller voir ça ensemble, on est dans un modèle qui semble de plus en plus s'orienter vers un grand minimum solaire, on le voit avec la quantité d'éruptions solaires qui s'en viennent vers la Terre, puis qui nous menacent, ça c'est le signe que le soleil est dans un cycle très faible, le 25e, qui a commencé il y a un an, et que son atmosphère coronale est très faible et laisse passer beaucoup, beaucoup d'éjections de classement. Donc ça, ça pourrait être une confirmation qu'on est dans un cycle 25 très faible et qu'on aura ce grand minimum solaire et son apogée autour de 2030. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, 15 pouces de neige font ressembler de Nebraska, du mois de mai, du début du mois de mai, au milieu de l'hiver, nous rapporte à Qweather, des portions d'autoroutes ont été fermées, de nombreux accidents de la circulation ont été signalés au milieu d'une tempête hivernale le deuxième jour du mois de mai, dans le Nebraska, donc hier, il peut certainement neiger en mai, ce qui est des habitants de certaines parties de l'ouest du Nebraska, ont appris lundi, pardon, alors qu'une forte dose de poudreuse fraîche a fermé les autoroutes et provoqué plusieurs accidents. Certains endroits du Nebraska ont ramassé près d'un pied ou plus de neige en ce deux, mais imaginez-vous, pendant ce temps-là, on nous rapporte que la vague de froid en Asie s'intensifie, avril, plus froid que la moyenne pour le Canada, et il y a des retards dans les plantations en Amérique, entre autres, et l'Europe frissonne. Imaginez-vous. Le mardi 3 mai s'avère une autre journée de froid record à travers l'Asie du Sud-Est, alors que les courants jets de la Terre continuent d'être détraqués par un arrêt électrique sur notre Soleil. En Corée du Sud, des creux de presque moins de 3 degrés et 1,5 degrés ont été notés dans des régions dont je vous évite la prononciation, respectivement, vous aurez le lien dans la boîte de description, ces deux nouveaux records pour le mois de mai en Corée du Sud. Et parallèlement à la journée historiquement glaciale subie à Hong Kong hier, la ville voisine de Macao a également observé lundi sa température de mai la plus froide depuis 1917 avec une lecture de 14,9 degrés Celsius, tandis qu'en Chine continentale, la ville portuaire tentaculaire de Gang Zou a enregistré 13,7 son jour de mai le plus froid de l'histoire. L'air froid s'étend maintenant au sud du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande, et déjà les repères y chutent également. Sa part au Vietnam a connu 8 degrés Celsius le 3 mai, la température de mai la plus basse du pays, dans un lieu habité où on n'a jamais vu ce genre de température-là. Tandis qu'en Thaïlande, une myriade de creux mensuels ont été brisés avec des lectures de thermomètres plongeant à 1,5 degré. Wow! Or, imaginez-vous, des poches d'air froid anormales devraient persister à travers l'Asie jusqu'à la mi-mai, bien que le tableau semble mitigé. Après cela, une autre masse nationale de froid, de rose et de violet devrait descendre vers le 13 mai, engloudissant une vaste partie de la Chine et menaçant d'autres records mensuels de basse température. Je vous avoue que moi je suis toujours dehors, je ne sais pas si vous avez remarqué, et le soleil était là aujourd'hui, hier, mais n'a pas la même puissance, n'a pas le même éclat sur... Même quand tu marches, et moi je fais mon vélo et je fais mon jogging, l'ombre qui est projetée devant moi, c'est comme vraiment étrange, c'est comme... Il y a vraiment une faiblesse, et on a eu un mois d'avril ici extrêmement glacial au Québec. Avec l'avril, comme nous le confirme Electroverse, le mois d'avril le plus froid pour le Canada, selon les données d'environnement ou de certaines agences canadiennes, le pays enregistrait en moyenne une anomalie de température de moins un degré en dessous de la moyenne, multidécénal, le mois dernier, il faisait particulièrement froid dans l'Ouest, mais aussi ici au Québec. Retard de plantation en Amérique, naturellement, tout ce qu'on a vu comme mois d'avril et maintenant le mois de mai, qui s'annonce un peu so-so, comme on dit, moyen, vraiment. Les retards de semis au sud de la frontière aggravent également les pénuries mondiales de céréales et font grimper les prix. L'Iowa, par exemple, le plus grand État producteur de maïs d'Amérique, a connu des creux historiques la semaine dernière et cette semaine ne s'annonce pas beaucoup mieux au niveau des températures. Le grand minimum solaire retarde également la plantation dans le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. Le temps a été un peu étrange, déclare un agriculteur du centre nord du Dakota. Le temps, nous envisageons un printemps très pérécoce, en fait, nous envisageons, nous avions en fait notre semoire branché, prêt à semer, avant que la tempête de neige ne frappe. Wow! 40 pouces de neige sont tombés dans ce coin-là. En tout cas, c'est comme ça un petit peu partout. En Europe centrale, avril a été inhabituellement frais. L'Autriche, le pays enclavé d'Autriche, a subi une anomalie de température de moins de 2 degrés en dessous de la normale le mois dernier. Il faisait très froid à l'Est, légèrement plus doux dans certaines régions de l'Ouest. En Suisse, le mois d'avril 2022, a également été plus froid que d'habitude. Le pays avait une température moyenne de 4,6, selon les données de météo suisse. En Allemagne, les frissons de fin de saison ont également prévalus. En Allemagne, cependant, malgré le froid persistant, les piscines de Berlin seront chauffées. 2 degrés Celsius de moins, afin de réduire les prix. Record de l'énergie dans le pays, naturellement. Et c'était comme ça, un petit peu partout. Donc, vraiment, on ne sait plus où donner de la tête. Le 1er mai, le plus froid à Hong Kong depuis plus de 100 ans. L'Argentine gèle. Et avril en Antarctique, finit avec moins 3 degrés, en dessous de la moyenne de 1958 à 2021. Donc, le 1er mai, le plus froid de Hong Kong depuis plus de 100 ans. L'Argentine gèle en lien avec l'Amérique du Sud, une région du monde crucial pour les cultures céréaliennes, céréaliens, pardon, naturellement, avec ce qui se passe en Ukraine. Et les États-Unis, avec leur retard de semis, l'Argentine, comme l'Asie du Sud-Est, subit également une vague de froid intense. Des fortes gelées ont été observées dans les régions du Sud et du centre de l'Argentine le 1er mai. En conséquence, une myriade de nouveaux records mensuels de basse température ont été établis à différents endroits. La neige a été aussi vue à plusieurs autres endroits. Wow! Le gel de l'Argentine est une autre mauvaise nouvelle pour les cultures du pays, en particulier le maïs qui, début mai, se trouve à un stade crucial de sa croissance et qu'on termine avec l'Antarctique qui a été 3 degrés en dessous de la moyenne de 1958 à 2021. Alors, il a fait très, très froid là-bas, malgré un petit subressaut où il y a eu une montée des températures. Mais même avec la montée des températures, on était à moins 17, donc il n'y a pas d'inquiétude pour la fonte des glaces là-bas. Donc, ça va quand même relativement mal en ce qui concerne l'approvisionnement, la productivité agricole. Je vous en ai parlé souvent de ça. Ça a l'air anodin, banal, des gens ne prennent pas ça vraiment trop au sérieux à l'allégeant, mais dans un grand minimum solaire, quand ça dure des dizaines d'années, je peux dire une chose en plus des conflits, je ne sais pas comment on va nourrir le monde pendant ce temps-là, éruption solaire qui éclate de quand même assez puissante, majeure, mesurant X1 a éclaté, virgule 1 dans une région située au limbre sud-est du Soleil. Aujourd'hui, l'événement a commencé à 13h09 et s'est terminé à 13h31. L'emplacement de la région responsable ne favorise pas les éjections de masse qu'on a dirigées vers la Terre. Mais au moment de mettre sous presse, il n'y avait aucune signature radio suggérant qu'un CME ait été produit pendant l'événement. Mais on verra bien, apparemment, ça a changé et ça pourrait se diriger vers la Terre. On verra bien tout ça, mais je peux vous dire une chose, le champ géomagnétique, l'espèce d'équivalent pour du Soleil par rapport à la Terre de notre magnétosphère, là-bas, au niveau du Soleil, dans un grand minimum solaire, c'est très, très, très faible. Donc, comme Daniel nous le précisait, grande éruption, c'est à suivre dans les heures qui suivent, qui viennent, si ça sera orienté vers la Terre ou non, mais on semble peut-être avoir une probabilité, donc, restez aux aguets. Moi, je vous le dis, c'est juste une question de temps avant qu'on ait une immense tempête solaire qui va venir tout, comment dire, chambouler le réseau de transport électrique. Préparez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada